salut tout le monde j'espère que vous allez bien nous allons attaquer les sessions aujourd'hui et là comme vous pouvez le voir j'ai déjà j'ai déjà créé une petite application ici vous voyez que j'ai utilisé l'éditeur boostrap je suis allé dans l'exemple et là j'ai pris juste cet exemple là mais après vous pouvez aussi prendre un exemple que vous voulez le but c'est juste d'avoir une page bien formaté pour notre exemple comme ça ce sera plus joli alors ici j'ai créé quatre pages il y a la page d'accueil là où nous nous trouvons le hello session il y a la page de connexion on va juste créer un petit formulaire pour se connecter la page des connexions et la page mon compte en fait j'aimerais que mon compte ici dans salut il affiche mon nom et dans des connexions il n'y a rien qui s'affiche et dans la page de connexion il y a juste le formulaire login avec deux inputs pour le nom d'utilisateur et le mot de passe bien ici nous allons commencer alors je vais juste vous montrer ici vous pouvez voir deux balises inputs la première qui a comme nom username et le deuxième qui a pour nom password ce sera très utile pour les récupérer alors tout en haut j'ouvre la balise php et là et là j'ai envie de recevoir le formulaire ici ici dans le bouton de formulaire j'ai mis login comme nom du coup je vais marquer tout en haut je vais dire si tu reçois une requête de type post qui a pour nom login alors tu me fais juste un session name égale à post username mais ici j'aimerais juste faire une petite authentification je vais stocker une variable qui contient un mot de passe une variable qui s'appelle secret qui contient le mot de passe 1,2,3,4,5,6 et ici le mot de passe 1,2,3,4,5,6 j'aimerais le hacher pour le hacher il y a une fonction très utile en php qui s'appelle passwordH qui prend minimum deux paramètres le premier c'est le mot de passe qu'on veut hacher et le deuxième c'est une constante qui s'appelle passwordBetric qui va hacher le mot de passe et ici je lui dis si j'ai fait juste un petit condition et ici je vais utiliser la fonction passwordVerify qui va vérifier si le mot de passe haché est bon par rapport au mot de passe qu'on a saisi et s'il prend premier paramètre le mot de passe qu'on va rentrer dans le formulaire du coup c'est post password et en deuxième paramètre il prend le mot de passe qu'on veut vérifier ici je mets secrète la variable secrète qui contient le mot de passe qui est haché et ici je mets juste un exit vous pouvez aussi mettre un die j'ai mis mot de passe correct ou sinon je mets aussi un exit je mets mot de passe mot de passe pas bon du tout et du coup si je teste je mets genre AZERTY je teste il me dit mot de passe pas bon du tout et si je reteste je mets 1 2 3 4 5 6 et là il me dit mot de passe correct bien maintenant je vais continuer les conditions je lui dis là si le mot de passe est bon je vais stocker le nom de l'utilisateur dans le dans la superglobal session avec comme nom name ici je vais utiliser la fonction header pour faire une redirection je mets location suivi le nom de la page ici comme il se trouve dans le même dans le même dossier du coup je mets juste account.php et je mets un exit voilà et ici en fait tout cela ne va pas fonctionner parce qu'il faut au préalable démarrer une session avec la fonction section start et cette fonction et cette fonction là je vais démarrer partout dans l'application je vais le mettre partout je fais des copies collées je mets dans je mets dans le fichier logout je mets partout je fais des copies collées voilà comme ça toute notre application aura une session et là si je teste je mets comme nom d'utilisateur nas je mets mot de passe 1 2 3 4 5 6 voilà c'est connecté ici il me dit même d'enregistrer le mot de passe et là j'aimerais bien que dans salut il nas j'affiche le nom d'utilisateur j'affiche le nom de la super globale name ici je vous rappelle ici j'ai stocké dans la super globale name j'ai stocké le nom d'utilisateur qui était post name ici j'affiche voilà salut nas bien ici je suis connecté mais de problème je peux toujours aller dans la page de connexion c'est pas bon du tout du coup pour cela je vais juste aller dans la page de connexion en dessous de section start ici je mets si tu reçois une section qui a pour nom name alors tu me fais juste un redirection vers la page mon compte avec un exit ici j'actualise voilà ça m'a automatiquement redirigé vers la page de mon compte ici pour se déconnecter il y a deux façons la première c'est d'utiliser la fonction section underscore destroy et là je vais faire juste un header redirect login.php avec un exit toujours si je clique voilà il m'a aidé automatiquement redirigé vers la page de connexion bien ici je me connecte voilà je je vais mettre mon spudo .xyz et là je me déconnecte voilà ça m'a déconnecté si je vais dans mon compte et là il m'affiche une erreur comme quoi ils ne reconnaissent pas ils ne reconnaissent pas la session du coup pour éviter cela je vais juste lui dire je vais juste faire un petit copie coller de ça je vais dans la page de mon compte et là je mets juste un point d'exclamation si tu ne reçois pas une section tu le redirige vers la page de connexion j'actualise voilà comme ça je ne peux pas aller dans la page mon compte si je ne suis pas connecté et si je vais enlever et si en fait on voit sur la barre de navigation on voit se connecter se déconnecter mon compte du coup pour éviter cela je vais juste modifier ici dans se connecter je vais mettre une petite condition j'ouvre un if je lui dis si tu reçois une section qui a pour nom name ici c'est plutôt négatif pour dire si tu ne reçois pas si tu ne reçois pas du coup tu m'affiches se connecter et là je mets un sinon tu m'affiches se déconnecter et mon compte et là j'ai mis un and if si j'actualise c'est normal il faut juste que je fasse un copie coller de ça partout je copie je copie pas tout voilà voilà j'actualise bien ici on voit juste se connecter et du coup je vais me connecter et là voilà je déconnecter et mon compte et là si je déconnecte voilà et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo si tu as des questions n'hésite surtout pas à les poser via les commentaires si ce n'est pas déjà fait alors qu'attends-tu pour t'abonner afin d'avoir les notifications si tu as aimé cette vidéo alors mets le pouce bleu ça me fait toujours plaisir et rejoins moi sur facebook twitter et google plus et je te dis à très bientôt bye bye ciao 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 ciao